Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver toujours autant de grisailles, c'est vrai, mais moins de précipitations dans le courant des heures prochaines. Et heureusement, il faut dire qu'on a été copieusement arrosé en raison à la fois de ces noyaux orageux et puis des pluies qui se sont enroulées autour, en raison notamment de la présence d'une zone dépressionnaire installée sur l'Allemagne. Alors regardez, cette zone dépressionnaire, elle va s'écarter en direction de l'est du continent européen. Il y aura encore de l'instabilité, elle est annoncée, vous le verrez, dans le courant des jours prochains et pour la semaine à venir, notamment avec ces remontées de courant et d'air instables, des remontées depuis l'Espagne, depuis la France. On n'est pas encore vraiment débarrassé donc de cette activité orageuse, même si nous connaîtrons quelques jours de répit. Il faut dire que le flux a pu se montrer violent pendant ces épisodes soutenus et des températures toujours trop fraîches. C'était le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas demain. On est en dessous des moyennes de saison, très clairement, avec 18 à 20 degrés sur les capitales voisines. Déjà demain, entre 24 et 28 degrés, c'est déjà plus doux sur le sud de la France, pour ne pas dire plus chaud. Et d'ailleurs, des températures plus chaudes, il en existe sur les îles de la Méditerranée, avec notamment 25 degrés sur la Corse, 30 degrés pour la Sardaigne, 37 degrés sur Athènes. Voilà pour la Grèce et 33 degrés sur le centre de l'Espagne. On parlait de ces précipitations, regardez, elles sont détectées ici sur le radar. On les voit bien balayer notre pays depuis le nord, avec un cumul localement de 70-80 litres par mètre carré. C'est énorme. Il est tombé en 24 heures, ce qui peut habituellement tomber sur un mois au total, avec des impacts de foudre nombreux, notamment sur les Brabants, puisque la zone la plus concernée partait du Hainaut jusqu'au Limbourg. Alors ce soir, cette couverture nuageuse sera toujours dense, compacte sur quasi l'ensemble de notre pays, accompagnée de vent également, des rafales jusqu'à 50 km à l'heure en bord de mer. Et puis cette probabilité de précipitation qui ne nous lâche pas 70% encore ce soir. Et cette nuit, cette nuit où nous retrouverons d'ailleurs cette activité pluvieuse potentielle sur l'ensemble des régions. Les températures afficheront des minimas compris entre 10 et 14 degrés, 12 sur le centre, entre 9 et 11 degrés sur les provinces de Luxembourg, Liège et Namur. Et ces régions seront toujours concernées par de la grisaille encore demain. Alors premières éclaircies annoncées à partir de l'Ouest. Il faudra patienter tout de même. Alors elles vont gagner du terrain, c'est vrai. Les régions du sud seront toujours en prise avec pas mal de grisailles, toujours la possibilité d'averse. La probabilité est tout de même moindre au niveau précipitation, 30%. Il y aura tout de même une sensation de lumière, en tout cas par intermittence. En revanche, les températures restent trop faibles. Entre 15 et 20 degrés, voilà les maximas de demain, toujours inférieurs au normal de saison, de 5 à 6 degrés même par endroit. 17 degrés sur l'Ardenne, 18 sur la Gôme, 19 sur le Namurois, 19 aussi sur la Capitale et jusqu'à 20 degrés sur le Hinault. Alors la probabilité de précipitation, c'est précisément sur la région pontoise qu'elle sera la plus faible avec 10% et 20 degrés sur Brugelette. 30% à Ouépion et 19 degrés, 19 degrés aussi sur Liège et jusqu'à 17 degrés sur Vielle-Salme. Cette météo est la vôtre. N'hésitez pas, envoyez-nous vos photos, vos images, vos clichés via le bouton orange. Alertez-nous sur notre site RTL Info, comme l'a fait d'ailleurs Esteban Soudan. On le voit ici à la suite des fortes précipitations de la nuit dernière. La Dîle a quitté son lit pour envahir les jardins, notamment du côté de Cours Saint-Etienne. Alors la semaine se poursuivra, et je vous le disais, en démarrant ce bulletin avec toujours autant de grisailles. Et même si nous profiterons encore d'éclaircies, les températures vont quand même légèrement repartir à la hausse. 18 à 23 degrés pour la fourchette en début de week-end, donc par le bien des maximas. Et puis avec l'arrivée de ces courants plus instables, le risque orageux va à nouveau se préciser. Et non seulement dimanche, mais aussi en début de semaine à venir, avec 90% de probabilité de précipitation à la fin du week-end, mardi et mercredi. Les nuages s'accompagneront encore d'averses. Il y aura un petit peu de lumière, un petit peu de soleil. Alors pas franchement de sentiments estival qui s'installent, soyons clairs. Mais allez, on tient le bonbon, on l'espère. Nous, fêtons Thierry pour démarrer ce premier jour du mois de juillet. Et nous serons jeudi, le soleil se couchera à 21h59 et nous perdons encore une petite minute de clarté. On se quitte avec la pensée du jour. Elle est optimiste. La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit. Et elle est signée Sylvain Tesson. Merci à vous. Excellente soirée. A plus tard.